C'est une année, ça a été une année dense qui m'a beaucoup fait progresser aussi bien sur le plan humain que sur le plan du travail, de l'organisation tout ça et puis ça m'a aussi aidé à affiner mon projet professionnel. C'était un peu flou pour moi les concours, tout ce qui est demandes, je n'avais pas trop où aller et heureusement avec la prépa j'ai plutôt c'est plus de certitude sur les attendus des dossiers comme beaucoup ici j'avais pas forcément les revenus de préparer aux écoles de journalisme avec d'autres prépas et aussi parce que je connaissais déjà un petit peu l'ESJ et j'avais vraiment envie d'intégrer cette promo là. Je voulais depuis longtemps passer les concours aux écoles de journaliste en cherchant un petit peu en me renseignant j'ai pensé que c'était le meilleur moyen pour moi qui n'est pas forcément beaucoup de moyens d'y arriver quoi. Cette année s'est très bien passé c'est vrai que là on arrive à la fin de l'année donc on est un peu fatigué mais ça a été hyper formateur et je pense que ça a donné confiance à énormément de personnes au sein de la prépa. L'objectif c'est très simple c'est de réussir un concours en n'importe lequel pour le coup avoir déjà un concours c'est je pense le graal pour n'importe quel EF de la prépa. Mon objectif c'est vraiment juste d'avoir une école et de m'y sentir bien. Et on est tous un peu dans la même galère, le même bateau, on est tous avec l'objectif de réussir un concours et pour le coup on a fait des magnifiques rencontres et on va essayer de garder les liens pour le futur. La rencontre avec un journaliste aussi passé par la prépa, Majid Kiyat, ça m'a remotivé peut-être à un moment où j'étais un peu dans le creux de la vague et puis ça m'a donné confiance pour la suite. Je pense que ça va être ma rencontre avec mon parrain qui est un pur produit de l'ESJ aussi, Majid Kiyat, qui est reporter pour France Info et vraiment il m'a hyper bien épaulée. Sous-titrage Société Radio-Canada